Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais quel plaisir de vous accueillir une nouvelle fois ici dans mon jardin. Maintenant je suis à la maison, ici, le jardin, partir en livre, cette grande et belle manifestation culturelle, cette fête du livre jeunesse organisée par le Centre National du Livre, dont nous squattons le jardin actuellement pour le ministère de la Culture. Alors on est partout les amis, on est ici, mais on est aussi sur tous les réseaux, vous le savez, sur Instagram, évidemment, on est sur Youtube. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir en replay notre première émission si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'elle a été vraiment très très bien. On est sur Facebook, ici, n'hésitez pas à scroller d'ailleurs, parce qu'on est aussi partout en région pour aller voir les manifestations, les événements de Partir en Livre, partout sur le territoire. Il y a forcément quelque chose autour du livre jeunesse à côté de chez vous, vous regardez cette émission là sur Facebook, mais on se parle aussi avec le hashtag Partir en Livre. N'hésitez pas déjà, j'ai répondu à plein de questions depuis la première émission, merci pour tous vos conseils, on essaie de s'améliorer, évidemment. Là c'est que la deuxième, mais vous allez voir, on va encore passer un très très bon moment, d'autant que cet été, vous le savez, c'est culture, et lecture, et rire, et humour, et drôlerie. Oui, parce que c'est notre programme du jour, qui a écrit ça, c'est pas moi en tout cas, je sais pas. Aujourd'hui, des invités exceptionnels, sardines de l'espace, sardines de l'espace quand même, et acquis-ci, plus connu quand même dans le civil, sous le nom d'Emmanuel Guibert et Mathieu Sapin, de leur vrai nom qui sont avec nous. Comment ça va Emmanuel ? Très bien. Voilà, mais quel sourire, regardez, on est déjà dans la thématique, à côté de lui Mathieu, Mathieu Sapin, comment ça va Mathieu ? Ça va très bien aussi. Aussi, on est dans une énergie complètement folle, et puis juste à côté de moi, c'est Caroline, comment ça va Caroline ? Super. T'as l'habitude des caméras Caroline ou pas ? Non, pas du tout. Je l'ai fait exprès pour l'embêter, pas du tout. Caroline, elle est libraire, libraire du côté de Vincennes, je me trompe pas ? Oui, c'est ça. On est voisins, parce que moi je vis à Montreuil dans le 93, Vincennes c'est dans le 94. Il s'avère que de temps en temps, je raconte un petit peu ma vie, je vais à Vincennes, je tombe sur cette librairie, parce que c'est en deux établissements, ton truc. Parce que voilà, c'est ça l'histoire, c'est que je cherchais des livres jeunesse, et dans la librairie où j'étais, il n'y avait pas, j'ai pas osé demander, j'aurais dû, parce qu'en fait un peu plus loin dans la rue, il y a la librairie jeunesse qui s'appelle Mille Pages, et toi tu es là justement pour la sélection, les incontournables, elle va tout vous dire sur notre thématique. Emmanuel, bienvenue dans notre jardin de lecture, je commence arbitrairement par toi, évidemment. Toi tu es un des papas de Sardines, Sardines de l'espace, qui est ici, et puis Dariol aussi, Ariol le petit âne bleu, évidemment qu'on ne présente plus. Pourquoi c'est un âne, pourquoi il est bleu, pourquoi est-ce qu'Emmanuel porte tel ou tel caleçon, je ne sais pas, vous saurez. Si vous restez avec nous dans cette émission, évidemment, et qui ne dit mot consent, voilà, c'est trop tard, tant pis pourtant on parlera des caleçons. Mathieu Sapin. Moi j'ai un caleçon aux Simpsons, qui est super aussi. Mathieu attends, on arrive tout doucement vers lui Mathieu Sapin, toi tu fais des BD pour les petits, pour les grands, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Akissi, regarde j'ai ressorti le premier tome d'Akissi, c'est écrit par Marguerite Aboué, combien de tomes jusque là ? Là on va sortir le dixième cette année. Le dixième, combien de bêtises en tout ? Vous avez compté ? Il y a sept bêtises par album, donc sept fois dix, il faut que je calcule. Allez, on n'y arrive pas, donnez-nous la réponse avec le hashtag Partir en Livre, parce qu'on ne sait pas compter, évidemment, on sait lire que des bouquins, nous, on ne fait pas autre chose. Caroline, je ne t'oublie pas, évidemment, tout à l'heure, des conseils lecture, il y a quand même, pardon, je fais une petite pause dans l'émission, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé sur le hashtag Partir en Livre, qu'est-ce qu'il y a devant vous ? Alors, moi au départ j'ai cru que c'était un puits, on me dit que c'est une fontaine, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, on a des poissons qui sont avec nous, tu disais c'est assez... Des sardines. C'est des sardines ? Elles ne sont pas dans l'espace, elles sont au centre national du livre, c'est assez reposant, c'est assez zen, mais ça donne envie de faire pipi à Emmanuel. Ça me rappelle, moi, la petite fontaine qui est au centre de l'école normale supérieure, rue Duhlme à Paris. Pardon, excusez-moi. Les petits poissons s'appellent, et j'oublie leur prénom, si nos lecteurs peuvent... Les viewers, n'hésitez pas ! Je crois qu'ils s'appellent les Alfreds, mais peut-être que je me trompe. Question en suspens, j'espère que... Comment s'appellent les petits poissons de l'école normale supérieure ? Vous nous aurez donné la réponse, si quelqu'un répond à cette question, on offre un sardine de l'espace dédicacé. Eh bien, par exemple. Par Emmanuel et Mathieu, on fait ça ? Allez, on fait ça, ça se passe sur le hashtag Partir. Allez, vous avez encore une petite trentaine de minutes. Caroline, on y va, pardon, parce que je ne voudrais pas qu'on soit en retard non plus. Les incontournables, alors, sur nos thématiques, rire, sourire, bonne humeur. Pour les petits, la valeur sûre pour nous, à mille pages, c'est « Au nom Georges » de Chris Autone. Ok. Qui a écrit d'ailleurs d'autres albums qui sont tous plus drôles les uns que les autres. La grande force de ces albums, je trouve, c'est le ton très décalé. On joue sur un comique de répétition, de situation qui parle aux tout petits, vraiment dès les premiers mois, même. Ça, c'est vraiment pour les tout petits. Oui, en fait, ils existent en album cartonné, donc qui permet vraiment de laisser les petits en autonomie, les feuilleter tranquillement. Et en version classique, page souple. Un autre livre pour les tout petits, « Émile est invisible ? » Oui, alors ce serait pour un tout petit peu plus grand, à partir de 3-4 ans. Et on suit à chaque fois les lubies de ce petit garçon très têtu. Donc à chaque fois, démarre une partie de ping-pong avec ses parents qui essayent de lui expliquer que non, Émile, ce n'est pas possible d'être invisible. Tu sais, ce n'est pas possible. Et on a la délicieuse surprise à chaque fois de découvrir une chute absolument merveilleuse. J'adore ce genre de livre parce que ma petite fille, elle a 5 ans, elle s'appelle Iki, d'ailleurs, j'imagine qu'elle regarde l'émission maintenant. Mais j'essaie, moi, de lui faire croire que je suis invisible quand elle me demande de faire des trucs un peu relous. Je ne suis pas là, ma chérie, je ne suis pas là, laisse-moi tranquille. Un autre livre, cette fois un roman pour les 8-10 ans, quoi. Le journal de Gertie, c'est devenu réellement un incontournable, écrit par Bertrand Santini. On est vraiment sur un journal intime qui nous plonge dans les pensées assez intimes d'une petite chienne. Et à qui il arrive des situations absolument rocambolesques, aux côtés de son fidèle maître. Voilà, c'est excellent, très drôle. Et Mamie Gangster, alors ? Cette Mamie Gangster qu'on rêve tous d'avoir, un peu thug, tu sais. Alors au départ, le héros pense au contraire qu'elle est extrêmement ennuyeuse. Elle ne mange que des choux, elle passe ses soirées devant la télé. Alors que déjà, à la base, manger du chou, c'est Kaira. Franchement, désolée. Oui, mais en fait, il va découvrir qu'elle cache un secret qui va la rendre bien plus intéressante. Pas de spoiler, s'il te plaît, Caroline. Roman pour les 10-13 ans, les Willoubys ? Oui, ça c'est très drôle aussi, c'est l'histoire d'une famille assez dysfonctionnelle. C'est très impertinent puisque les parents veulent se débarrasser à tout prix de leurs enfants et réciproquement. D'accord, ok. C'est sympa pour les parents qui nous regardent et qui auraient envie de le faire. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Journal secret d'Adrien aussi. Oui. Ça c'est plutôt pour les plus grands. Oui, à partir de 13 ans. C'est un texte qui a été écrit dans les années 80, qui nous plonge dans le quotidien d'un tout jeune adolescent qui a plein de problèmes. Il a plein de boutons qui ne partent pas, ses parents se séparent. Il a plein de projets pour le lycée. Il doit faire une BA et s'occuper d'un homme assez austère, on va dire. On doit faire une bonne action, on doit s'occuper d'un rôle. Voilà, et lui est persuadé de porter un regard pénétrant sur le monde, mais bon. Bon, encore deux autres livres. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais derrière ils font des travaux. Ça arrive, c'est parce qu'on fait une petite extension de cuisine. Ici dans notre jardin, on a ça à la barbecue, ici au Centre National du Livre. On vous en reparle un petit peu tout à l'heure, mais quand même Caroline, les petites reines alors, pour les plus grands encore. Oui, ça c'est un roman qui est extrêmement important, ce qui permet de tourner en dirigeant et de prendre le contre-pied. En tout cas, d'accorder à ces héroïnes une revanche sur l'humiliation et les moqueries qu'elles subissent au quotidien à cause de leur physique. Elles sont élues boudin de l'année sur le Facebook du collège. L'enfer ! L'enfer ! Et elles vont décider d'en faire leur affaire et donc d'organiser un road trip jusqu'à une Garden Party de l'Elysée en vendant des boudins sur le trajet. Garden Party de l'Elysée, toi tu connais, tu as écrit un bouquin sur l'Elysée. Je passe ma vie dans les Garden Party de l'Elysée. Bah oui, on le sait bien Mathieu, c'est pour ça que je t'en parle. Et enfin un dernier livre, allez, pour le kiff. Ma tronche en slip, c'est l'histoire d'un lycéen qui est extrêmement sûr de lui. Il est plutôt beau gosse, il se sent bien dans ses baskets. Il va être dépêché par une agence de mannequinat junior qui va lui proposer un shooting photo de mode. Mais il va avoir la désagréable surprise de se retrouver placardé dans la ville en slip kangourou. Et voilà, son ego en prend un coup dans l'aile. C'est très drôle. Et Badel, si toi tu devais retenir un des livres dans la sélection de Caroline, tu voudrais aller sur quoi ? J'ai rien entendu à cause des éboires. Il dit ça parce qu'il ne veut pas choisir ma tronche en slip. Il faudrait commencer. Non, j'ai bien aimé le petit Guri, il a l'air sympa, le petit chien. Gurti. Pour lire dans les pensées du chien. Et toi Mathieu, un livre dans la sélection de Caro ? Mamie Gangster, c'est Tony Ross, les illustrations ? Oui, c'est ça. C'est parce que Mathieu Sapin, c'est un fan de Gangster. C'est pour ça que, évidemment, vous aussi, vos livres préférés dans la sélection, les livres que vous retiendriez de la sélection de Caroline, n'hésitez pas à nous dire. Et puis s'il en manque, hashtag Partir en Livre, parce que c'est aussi des bons conseils que vous pouvez nous donner. Et l'été, les amis, c'est la période propice à la lecture et à l'évasion pour les grands, mais aussi pour les plus jeunes. Qu'est-ce que nos enfants aiment lire ? Qu'est-ce que vous aimez lire ? Vous, les amis, les copains, les copines ? Et bien, élément de réponse avec mon petit Titoine. Bonjour, je m'appelle Titoine et j'ai 7 ans. Il y a un livre que j'aime bien, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Je l'aime bien parce qu'il est drôle, il est bien, et parce que ça fait aussi partie de mes Astérix, que j'aime bien. J'ai hâte de lire Astérix encore. Il a hâte de lire Astérix encore. Il n'est pas un peu monomaniaque, mon petit Titoine ? Est-ce que la BD, c'est un bon moyen d'aborder la lecture ? Je vous pose la question à tous les trois. Mathieu ? Il y a des parents qui n'aiment pas la BD pour ça, parce qu'ils pensent que ça va dissuader de lire des romans. Mais je ne crois pas, au contraire. Pour moi, la bande dessinée, c'est un livre comme les autres, sauf qu'il y a plus d'images. Emmanuel ? La bande dessinée a exercé un tel magistère sur moi quand j'étais petit. Ça a été tellement important que je serais fou de dissuader les enfants d'en lire, d'autant plus que maintenant, j'en écris et j'en dessine. Et tu en vis ? Et j'en vis. C'est surtout ça, c'est qui l'envie ? Mais non, évidemment. Et puis la lecture engendre la lecture. Dès lors qu'on a trouvé une clé d'entrée dans une librairie, on est sauvés. Je pose la même question à notre libraire, Caroline. Est-ce qu'on peut conseiller quelques fois des BD pour aller dans la lecture ? Bien sûr. Tu veux que j'en conseille ? Tu en as une en tête ? Nous, celle qui... Ne me dis pas Astérix, ça y est, on l'a entendu chez Titoine. Non, je laisse ça à Titoine. Non, nous, celle qu'on nous demande vraiment tous les jours, c'est Mortal Adèle. Ah, bien sûr, Mortal Adèle. Je suis sûr que vous aussi, qui nous regardez, c'est votre cas également. Alors moi, je suis avec Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, on se connaît un petit peu. Je suis même allé le suivre en dédicace parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Et je collectionne les dessins de Mathieu. On va parler d'Akissi. Regardez là, j'ai montré le premier tome tout à l'heure. Je voudrais montrer celui-ci. C'est qui, cette petite Akissi ? Alors Akissi, vous parlez de Marguerite Aboué qui écrit les histoires d'Akissi, qui est donc la scénariste. Et qui surtout est aussi un petit peu... Akissi, c'est un peu elle. C'est-à-dire que Marguerite, elle a grandi à Abidjan et elle raconte un peu ses souvenirs d'enfance. Elle faisait pas mal de bêtises. Et donc, elle me les raconte. Et moi, je les mets en images. Et donc, c'est presque une autobiographie, finalement, dessinée. Mais c'est la question que je me posais. Comment est-ce qu'on fait pour écrire, dessiner plutôt, pour dessiner quelqu'un qui est juste à côté de nous, qu'on voit tous les jours ? Et puis dessiner, c'est souvenir aussi. Oui, c'est un drôle de mélange. Alors, elle me raconte des choses. Elle me montre des photos. Moi, je suis allé en Afrique aussi. Et elle m'a montré, voilà, Abidjan, ses environs. C'est Yop City, là ! Yop Pougon, Yop City ! Voilà. Et moi, je lui fais aussi des propositions dessinées. Et elle réagit dessus. Et voilà, c'est un dialogue. Comment vous vous êtes rencontrés, d'ailleurs, avec Marguerite ? On embrasse... Oui, oui, Marguerite n'est pas avec nous, mais elle aimerait beaucoup. Mais non, on s'est rencontrés de manière assez simple. Parce qu'on avait des amis communs. Clément Oubreri, Joanne Sfar, qui n'est pas là non plus, mais qui nous a aussi réunis avec Emmanuel. Enfin, voilà, on est en famille. Joanne, il est toujours dans nos cœurs. Il est tellement prolifique qu'il est toujours avec nous. Évidemment, vous savez, Partir en Livre, c'est un festival de littérature. Qui dit littérature ? Dit lecteur, dit lectrice. Et les lecteurs, les lectrices, ils ont des questions. Là, c'est un lecteur. C'est Arthur. On l'écoute. Est-ce que tu écris sur un ordinateur, sur une feuille, avec un crayon ou les deux ? Alors, ordinateur, crayon, feutre ou les deux ? Moi. Mathieu, tiens. Alors, je fais les deux. En fait, je fais les deux. Par exemple, le dernier avec ici, la couverture, je l'ai dessiné sur un ordinateur. Et à l'intérieur, c'est fait à la plume, sur du papier, tout simple. Ah oui, très différent. Il aime mixer les plaisirs. Exactement. Qu'est-ce que tu préfères faire ? Quand j'écris des longs textes, je les écris souvent sur ordinateur. Mais mes bandes dessinées, je les écris toujours à la main. Toujours à la main. Pourquoi ? Tu as l'air complètement décidé. Comme si c'était une décision. On y va, quoi. Voilà. Et puis, dès qu'on me demande pourquoi, je fous en larmes. Parce que je ne sais pas. Mais le fait est que c'est comme ça. Mais la tablette, le dessin numérique, c'est un peu un piège. Parce qu'au bout d'un moment, on a du mal à revenir sur le papier. C'est un voyage sans retour. Donc, tu fais bien de rester sur le papier. Mais ça tombe très bien que vous restiez sur le papier, les amis. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure de notre défi. Le défi, partir en livre. Ça y est, il adore Emmanuel. Il est comme ça. Il est comme un gamin. Il a envie de participer à ce défi. Vous allez nous apprendre. Je piaf. À dessiner. Ce que vous voulez. Mathieu, il faut qu'on dessine. Oui, tu vas dessiner quelque chose. Regarde le paperboard. Parce que j'ai un accent anglais. Incroyable. Et t'installer juste à côté de toi. Hasard. Surprise. C'est moi qui commence ? Oui, c'est toi qui commence. Pourquoi pas ? C'est un défi avec un petit coup de pression quand même. Deux minutes au chrono. Si tu dépasses les deux minutes, déjà c'est long. Si tu n'y arrives pas en deux minutes, tu seras la risée de tous les dessinateurs. Et je serai précipité dans la fontaine. Dans le puits. Dans la fontaine. Et puis en plus, tu dois dessiner avec ton micro. Donc on y va, je t'en prie. Je t'en prie. Tu vas pouvoir t'installer. Et vous aussi, vous ouvrez votre tiroir, vous regardez ce qu'il y a à côté, vous sortez de l'imprimante, vous prenez du papier, ce que vous voulez, peut-être du papier brouillon, et vous vous en servez pour dessiner, puisque c'est l'heure du tuto dessin de Mathieu. Ça part, on va dessiner quoi ? Alors je vais faire une minute à Kissi et une minute sardine. Oh là là, le gars est chaud ! Une minute à Kissi, une minute sardine. Vous le faites avec vos parents, vous le faites. Vous faites rentrer les voisins, les voisines et vous allez dessiner. Caro, est-ce que tu as ta petite planche aussi et ton feutre ? Toi aussi, tu vas dessiner. Tu essaies de dessiner à Kissi, Emmanuel ? Je peux, je peux. Oui, ça serait le choix. Est-ce que chez vous, vous êtes prêts aussi ? Mathieu, tu es prêt ? Pourquoi j'ai dit ça ? Tant pis pour toi, on y va. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Une minute pour Kissi. Kissi qui est donc le personnage culte de Marguerite Aboué et de Mathieu Sapin. Comment on commence alors, Mathieu ? Alors moi, je fais le nez. En fait, c'est le même dessin, c'est ça le secret. Sardine et Kissi, c'est le même personnage. Quel arnaqueur, ce sapin ? Je fais le nez comme ça, un peu pointu, les yeux. Tac. Alors Kissi, par contre, c'est après. C'est la forme du visage qui est différente. Donc elle a une tête un peu ronde. Hop. Une oreille avec une petite boucle d'oreille. Tac. Je fais tout le personnage ou que la tête ? Ah bah oui. Il reste 30 secondes sur Aki-Sy. Et je regarde ce que fait Emmanuel Guibert. Hop. Il ne fait rien que copier, il dit. Oh non, mais il ne regarde même pas le paperboard. Il y va. Et il dessine beaucoup plus vite en plus, M. Guibert. Regardez-moi ça. Et après, il y a les tresses. Regardez. Question chrono, ça va ? Et puis, ici, j'ai notre libraire. Regardez là. Elle n'est pas sûre. J'espère que tu as fini à Kissi parce que la minute est passée, Mathieu. C'est bon. Voilà. Il reste encore une minute pour aller sur Sardine. Alors Sardine, je peux le faire plus bas ? S'il te plaît, s'il te plaît. Alors Sardine. Donc le nez est pareil. Je t'en passe une autre. Les yeux. Regarde. Prends celle-ci. Pareil. Alors. Hop. Et après, il y a le chapeau. Je demande à notre chronomètre officiel, le maître du temps, combien de temps reste-t-il ? Avant de sonner le glas de Mathieu Sapin. Prends une seconde, les amis. J'espère que vous avez autant d'entrains à dessiner chez vous. Puisqu'on attend, évidemment, le résultat de vos dessins avec le hashtag Partir en livre. Moi, je suis très impatient de voir ça. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-ci ? Alors, Mathieu ? Et voilà. Est-ce que Akiki... Akiki ? Akiki. Akiki. Est-ce que Akiki n'est pas en train de presque faire du skate sur le chapeau de Sardine ? C'est ça. Il reste 10 secondes. Est-ce que tu as terminé ? Oui. Et les autres ? Voilà. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On lève les stylos. On remet les planches. On nous montre. Non, 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 non. Caroline a l'air tellement fière d'elle. Pas du tout, s'il vous plaît. Montre-nous, Caroline. Regarde, cette caméra n'attend que ton œuvre d'art. Ah, pas mal. Sublime, n'est-ce pas ? Voilà. Non, c'est un bandage. Ça ressemble à un nez. Moi, je reconnais un caissier. Mais je pense qu'un petit atelier dessin sera obligatoire d'ici la fin des vacances pour Caroline. On montre quand même l'acquissie d'Emmanuel Guibert. Regardez. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu ? C'est charmant. C'est mon premier acquis. Ah bah prends ton micro, Emmanuel. C'est mon premier acquis. C'est le premier acquis. On le voit pas parce qu'il y a l'après. Ah, pardon. Acquissie, elle est pieds nus. Mais sinon, c'est parfait. Mais regarde, non, elle avait des petites... Elle lui a mis des sandales. Tout à fait, tout à fait. Là, elle a mis ses sandales. Mais sinon, elle est souvent pieds nus. Emmanuel. Je t'écoute. Est-ce qu'on fait la revanche ? Est-ce qu'on leur donne un vrai cours de dessin à ceux-là ? Ah, celui-ci un petit peu, là, qui rigole en coin. Non, mais c'est pas mon genre. Il va tuer le game. Non, non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu nous ferais un petit plaisir en deux minutes également ? Un petit plaisir en deux minutes ? Bah, c'est pas mal. C'est pas cher. Alors, on se lance. C'est une... Non, mais ils sont terribles. C'est de là, ils sont terribles. Évidemment, je ne pense jamais à mal. Le petit plaisir, c'est le dessin qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faut que je reste sur ce qu'elle fait ? Non, 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 écoute, je vais venir à côté de toi et je vais t'aider à la déchirer, cette feuille. Ah, non, 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 regarde. La déchirer ? Bah, non, mais je veux dire non, la déchirer avec respect. C'est mon côté. Voilà. Feuille blanche immaculée pour Emmanuel Guibert. Qu'est-ce que tu vas dessiner, Emmanuel ? Ce que vous voulez. C'est bien ça. Est-ce qu'on pourrait faire ariole ? Oh, fais-moi un kiff, s'il te plaît, ariole. Ah, bah, c'est parti. Ariole en... Attends, 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 et attends. Eh bien, j'arrête... Arrêtez, arrêtez tout, attendez. C'est le président de la République. Je connais ce film, je l'adore. L'aile ou la cuisse, évidemment, Coluche, allez le voir. Mais lisez des livres aussi, parce qu'on est en partie à livres. Moi, je continue. Non, 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 on lance le top. Vous aussi, chez vous, on va dessiner ariole. Mathieu aussi, tu dessines quand même. Ah, oui, oui, pardon. Regarde, tu peux aller sur cette planche-là, comme ça vous aurez fait une collaboration sur ce dessin. On est prêts. Vous aussi, vous êtes prêts chez vous, hein. On va dessiner ariole. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. Emmanuel Guibert et To Paper Bro. Bon, on triche un peu, parce que j'avais déjà commencé. Voilà, donc, j'avais fait les lunettes. Attends, ariole, c'est un âne, d'accord ? Il est bleu ? Pourquoi est-ce qu'il est bleu, cet âne ? Ariole, c'est un âne, il est bleu. Pourquoi qu'il est bleu ? Eh bien, c'est Marc Boutavant qui dessine ariole. Moi, j'usurpe son rôle aujourd'hui, parce que normalement, je suis scénariste. Et donc, c'est lui qui a décidé qu'il serait bleu, qu'il aurait une chemise jaune et un pantalon rouge. Et est-ce qu'il n'a pas plié l'affaire ? Il reste combien de temps ? J'en sais rien. Je demande en régie, il reste 1 minute 30. Ça y est, mesdames et messieurs, nous avons cassé le record. On casse Internet aujourd'hui, puisqu'en 30 secondes, Emmanuel Guibert, sous les yeux ébahis, évidemment, de nos viewers, qui sont des centaines de milliers, en 30 secondes, il a pu nous faire cette ariole qui est juste parfait. On arrête les chronos, s'il vous plaît. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a un forfait du côté de chez Caro ? Oui, oui, oui. Il y a un forfait du côté de la librairie. Merci tout le monde. Et Mathieu, montre-nous. Attends, Mathieu, attends. Inspecteur des travaux finis, c'est moi. Regardez. Le ariole de Mathieu, il est cool quand même. Il fait du sketch sur le chapeau de Sardines. Est-ce que tu l'avais déjà dessiné ariole ? Jamais. Non, c'est vrai ? Oui. J'en suis encore tout ébobie. Tu dessines bien ? On veut voir vos dessins, évidemment, ceux de vos parents. Hashtag Parti en Livre. Vraiment, on ira les voir à la fin de l'émission. Vous travaillez tous les deux, les amis, sur Sardines de l'espace. Le tout nouveau tome, le 14e, où est-ce qu'il est ? Il est juste ici. Il vient de sortir. Il vient de sortir, je ne me trompe pas. Il sort à l'instant. À l'instant, tout de suite, juste pour nous, pour partir en Livre. C'est la grande fête de la littérature jeunesse, évidemment. Avant tout, qui est Sardines ? C'est qui, Sardines ? Je pose la question à Emmanuel, évidemment. Sardines, c'est une petite fille qui a été inventée à l'origine par notre copain Johan Sfar. Il avait toute une galerie de petits personnages qui n'avaient pas d'histoire. Il y avait juste les personnages. Sardines, Petit Lulu, le Capitaine et Paul Jones. C'est hyper musclomade, etc. Ça, c'est tous les autres persos. Voilà. Il m'a proposé d'écrire des petits scénarios. On s'est lancés tous les deux. Ensuite, j'ai fait un peu tout seul. Ensuite, avec Mathieu. Et parfois, Mathieu tout seul. C'est à géométrie variable. C'est génial de se passer les histoires à des personnages comme ça. C'est comme un coffre à jouets. On se prête nos jouets. On se prête nos jouets. Bien dit. Moi, ce que j'adore dans Sardines de l'espace, c'est qu'on est quelque part entre Albator et les gardiens de la galaxie. Oui. Vous avez bien cette... Albator, oui. Oui, oui, oui. Les gardiens de la galaxie, je n'y avais pas pensé. Ça s'adresse à qui, cette bande dessinée ? Ça, je n'ai jamais compris. Non, mais c'est vrai. On voit venir des petits, des grands, des poilus, des glabres. Il faut dire que ça fait un moment que ça existe. Et aujourd'hui, on voit des lecteurs qui étaient des tout petits il y a quelques années. Et qui, maintenant, sont des adultes qui travaillent à la bourse. Et qui étaient des anciens lecteurs. Pourquoi tu faisais la bourse ? Chez Auchan, je ne sais pas. Voilà, quand même. Il y a dans ce quatorzième tome une histoire que j'aime particulièrement. J'essaie de vous la montrer ici. C'est le parcours slurp. Regardez. Hop. Évidemment, référence à parcours sup. Je parle aux parents qui ont réussi à inscrire leurs grands enfants. Si vous avez réussi, dites-nous comment on fait pour s'inscrire à parcours sup. Il y a beaucoup de résonance avec l'actualité. C'est Emmanuel qui aime bien jouer. Il y a beaucoup de jeux. Ça sert à ça un peu, Sardine. Quand quelque chose me défrise, m'agace, m'amuse, me rebute, je me paye sur la bête et j'écris un petit sardine. D'ailleurs, dans celui-ci, il communique avec Facebook. Fes, F-E-S-E-B-O-C. Mais quoi, vous défoulez avec Sardine de l'espace ? On se lâche ? On s'amuse, en tout cas. En slash slash. C'est une espèce de défoulement, en effet, mais maîtrisé, je dirais, parce que les défoulements maîtrisés, c'est les meilleurs. Deuxième question de celles et ceux qui nous regardent. Cette fois, c'est Ivana. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Ivana, j'ai 14 ans. Comment on fabrique un super-héros ? Ah, puisque nous avons des super-héros ici, sur ce banc en bois, une super-héroïne également. Ah ouais, c'est Super Libraire, on la connaissait pas ? Wonder Libraire, c'est ça, hein ? Ouais, ouais, ouais. Elle n'ose pas le dire parce qu'on a un peu grillé son identité secrète. C'est pas respect pour mes collègues, je veux pas qu'ils se sentent ça. Comment on fabrique un super-héros ? Emmanuel ? Est-ce que j'en ai fabriqué, moi ? Bah oui, dans Sardine. Super Muscle Man ? Ouais, mine de rien, il y a Super Muscle Man dans Sardine et puis il y a le Cheval et le Cheval dans Ariole. Bah, c'est facile, il suffit d'y mettre tout ce qu'on n'a pas, tous nos rêves, toutes nos aspirations, tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Ça fait partie des attributs naturels du super-héros. Lui, il fait ça en claquant des doigts. Donc aussi bien... Alors, il y a des super-anti-héros, Super Muscle Man s'en est un. C'est un super-héros calamiteux, catastrophique. C'est le président dictateur général de l'univers et il est très méchant et très bête. Alors que le Cheval et le Cheval dans Ariole est un super-héros plus dans l'acception habituelle du terme, c'est-à-dire celui qui est sympa, qui sauve la mise à tout le monde, qui sauve le bacon des gens. Et puis dans Tariole rêve, parce que le super-héros, c'est aussi quand on est enfant, c'est l'objet de tous nos rêves. Attends, c'est qui votre super-héros, votre super-héros préféré, Mathieu ? Ah ! Spider-Man. Spider-Man, pourquoi ? Dans les classiques. Ah ouais, c'est un classique. Parce que Spider-Man, il est accessible. C'est-à-dire qu'il est proche de toi et moi. Tu vois, c'est quelqu'un... Ça pourrait être notre voisin. Alors que Superman, il est plus blasé. Il est plus... Il faut se dire la vérité, Superman, il se la raconte un petit peu. C'est un mec, il se la raconte un peu. Caro, t'as un super-héros, une super-héros préférée ? J'hésite fortement entre Spider-Man, comme Mathieu, et Batman. Et Batman. Ah, Batman, quand même, c'est... Batman, c'est la classe, quand même, les amis. Une petite question comme ça en passant. Je sais qu'Ariole et Sardine de l'espace, vous le savez aussi, ont été imaginés d'abord pour un magazine. Est-ce que c'est difficile de livrer des épisodes à date fixe ? Comme ça, quand on travaille avec une périodicité et un magazine, il faut que ça sorte. C'est comme ça qu'on bosse, ça nous fait bosser. S'il n'y avait pas la périodicité, qui sait ce que je ferais ? Vous ne ferais rien. Rien du tout. Je resterais ici à causer, là. Dans les magnifiques jardins du Sourc National de Gévoire. Mais le fait est que ça fait travailler. Et puis ensuite, par les voies naturelles, au bout d'un an, on se rend compte qu'on a fait 12 épisodes et ça fait un livre. Le livre devient une espèce de produit naturel, d'un travail qu'on a étalé tout au long de l'année. Et moi, je trouve ça très bien comme ça. Je suis content de feuilletonner. Je suis content d'être dans une revue. En plus, les enfants qui lisent les revues écrivent, ils nous envoient des lettres, etc. Et puis bon, moi aussi, quand j'étais petit, j'ai découvert la bande dessinée par les revues. J'adorais être abonné, recevoir mon petit journal toutes les semaines. Ça aussi, c'est une entrée merveilleuse dans la lecture. Mais la bande dessinée est née comme ça. Ce qu'on appelle les albums aujourd'hui, avant, c'était toujours paru dans des revues. Aussi bien d'ailleurs aux Etats-Unis qu'au Japon. Il y a une grosse production de bande dessinée. Les comics, les mangas, c'est aussi comme ça. Eh ben ouais. Voilà, voilà les amis. C'est ça qu'il faut dire. Eh, c'est ça. On apprend des choses dans cette émission, partir en livre évidemment. D'ailleurs, on a tous un livre de jeunesse fétiche. Vous connaissez Daniel Picouli. Ah oui, magnifique conteur. Il n'échappe pas à la règle. Regardez surtout, écoutez, voire laissez-vous porter. Je m'appelle Daniel Picouli. Je suis écrivain, c'est comme ça qu'on dit. Et présentateur d'émissions à la télévision. Le premier personnage que j'ai utilisé comme héros dans un roman, c'est un petit garçon que j'ai pris dans mon livre préféré, qui s'appelle L'enfant au Fénèque. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est le plus beau livre du monde. Alors pourquoi ? Alors d'abord parce qu'effectivement, c'est la première fois que je voyais un petit garçon qui me ressemblait dans un livre. Un petit garçon en couleur. Il n'y en a pas beaucoup de petits garçons en couleur dans les livres. Et même encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai inventé. Ce livre, il raconte l'histoire d'un petit garçon qui fait un petit peu l'école buissonnière sur un terrain d'aviation. Il s'amuse. Et tout à coup, il voit un petit garçon qui court vers sa grand-mère, qui tient une espèce de sac en osier. Et il y a un petit renard. Il l'apprivoise. Et petit à petit, ça devient son compagnon de jeu. Au fur et à mesure qu'il joue, il s'aperçoit de quelque chose un peu étrange, qui fait un peu peur. Il comprend que ce petit fénèque est en train de mourir. Mourir de froid. Parce que lui, il est d'un pays chaud et qu'il ne connaît pas l'hiver. Il comprend que lui et le fénèque, c'est fini. Qu'il va devoir donner ce petit fénèque à quelqu'un qui part vers les pays chauds. Mais ce petit garçon, il a compris une chose. Et en tout cas, il m'a fait comprendre une chose à moi. C'est que les choses qu'on aime le plus, pour qu'elles existent parfois, il faut les donner. Il faut s'en séparer. On pourra arrêter l'émission ici. On s'arrête là, c'est une belle conclusion. Non, quand même, on reste avec vous. Mais on embrasse Daniel Picouli. Vous pouvez évidemment lire ses nombreux ouvrages et le regarder sur France 3 et sur France 2, notamment dans Les Témoins d'Outre-mer. C'est quoi votre livre de jeunesse préféré ? Votre meilleur souvenir de livre quand vous étiez gamin. Mathieu ? Moi, j'ai lu un millier de fois, je pense, Max et les Maxi-Monstres. Oh mais, oh là là. Je sais que je l'adore et je le lis, allez, une fois tous les dix jours à ma fille. Avant de dormir. Donc voilà, un petit garçon qui part, qui est puni parce qu'il ne veut pas finir sa soupe. Il ne veut pas manger. Non, il est puni et il s'exile dans le monde des monstres dans sa chambre. Et voilà, c'est très onirique. Il devient un roi des monstres. Il devient un roi des monstres. Et puis voilà, il se rend compte que sa maman lui manque à la fin. Et c'est superbement illustré. Et c'est magnifique, oui. Emmanuel, ton livre tout minot. S'il faut en citer un, le petit Nicolas. Ah bah oui. Lequel, il est en train de préférer ? Ou c'est le petit Nicolas ? C'est-à-dire qu'il y a plein d'inédits qui restaient dans les tiroirs et qui petit à petit sont sortis. Donc j'en ai découvert quand j'étais plus âgé. Mais le fait est que ceux qui étaient disponibles quand j'étais petit, je les aimais tous et passionnément. Ça a vraiment été un... J'ai été irradié par le petit Nicolas. Alors, on va se lancer dans un quiz. Mon cher Emmanuel, mon cher Mathieu, ma chère Caroline. On aurait pu faire un quiz sur le petit Nicolas, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le héros que j'ai choisi. Tout à l'heure, Titois nous a parlé d'Astérix. Pour sa passion, du coup, je n'ai pas résisté. Il était tellement mignon. On va faire partout à Titois. Un petit quiz Astérix qui, du coup, pour l'occasion, a été rebaptisé le Quix, le spécial Quix. Allons-y, les amis. Pourquoi Astérix s'appelle Astérix ? Est-ce que c'est en référence à un astéroïde ou à un astérisque ? La ponctuation. À votre avis, Caro ? La ponctuation. La ponctuation, Mathieu ? Oui, la ponctuation. La ponctuation. Évidemment, c'est la ponctuation. L'Astérix, en somme, c'est assez simple. Vous êtes bons. Vous êtes bons. C'était facile. En même temps, on va un petit peu augmenter la difficulté. On va lever le curseur. Qui a trouvé le nom Idéfix ? Est-ce que ce sont des lecteurs qui auraient trouvé le nom Idéfix ? Ou est-ce que c'est le syndicat des profs de latin grec ? Emmanuel ? Oui, il y a eu un petit concours, il me semble, dans Pilote. Pardon, le gars est trop chaud. Le gars est trop chaud, c'est une encyclopédie. Effectivement, ce sont les lecteurs de Pilote. Le gars est trop chaud qu'il vous le faut. C'est les lecteurs de Pilote qui le font. Et ce sont les lecteurs de Pilote qui ont trouvé le nom. Pilote qui était la revue dans laquelle Astérix était publié. Et dont René Goscigny était à la fois le fondateur et le rédacteur en chef. Avec Jean-Michel Charlier. Ce n'est plus une émission, les amis. Au début, on parle du début. Et ça, on aime ça. Ça, on adore. Ah, une autre question. Est-ce que c'est ma dernière, celle-ci ? C'est ma dernière question. On joue tapis. C'est le moment. Sean Connery est caricaturé, rappelez-vous, dans l'Odyssée d'Astérix. Mathieu, déjà, donne une indication puisqu'il hoche la tête de façon positive. Comment s'appelle son personnage ? Est-ce qu'il s'appelle ? Déjà, vous avez une idée ou pas ? Sean Connery ? Je vous aide. Est-ce que c'est 006 ou c'est pas moi, c'est Murphy ? 006. Six ? Six. Bravo, Mathieu. Bravo, 006. J'espère que vous aviez la bonne réponse. Mais Caroline allait dire la même chose. Tu l'avais ? Oui, mais j'allais dire la même chose. Elle s'incline, évidemment. J'espère que vous passez un aussi bon moment que nous, ici, sur notre thématique du rire et de la bonne humeur. Les amis, si vous avez envie de prolonger ça avec d'autres lectures, ça tombe bien que vous soyez restés jusque là, puisque notre libraire, notre spécialiste du jour, Caroline, a quelques recommandations pour nous. Quelques conseils lecture. On commence par quoi, Caro ? Par un album de David et Kali et Benjamin Chaud, qui s'appelle Les adultes ne font jamais ça. Ils font jamais quoi ? Ils ne sont jamais en retard. Ils ne disent jamais de mensonges. Ils ne se plaignent évidemment jamais. Malheureusement pour eux, on a toujours un petit enfant quelque part caché dans l'image pour les prendre en plein flagrant délit. Et c'est une belle leçon d'humilité pour nous. C'est ce que j'allais dire. Nous, les adultes, on est des énormes mythos. Un autre roman ? Les trois enterrements de mon chien, de Guillaume Guéraud. C'est un tout petit roman très court qui est absolument épatant, qui est à la fois extrêmement drôle et très émouvant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui perd son chien. Son chien meurt dans un bête accident domestique. Et pour lui rendre hommage, il va décider de l'enterrer avec tous ses amis. Mais comme ils sont assez maladroits, ils ne pensent pas forcément à tout. Donc ils vont se faire déplacer. Il va falloir recommencer l'enterrement. Et ça va être l'occasion pour eux à chaque fois de s'exprimer, de donner une anecdote sur leurs expériences avec ce chien. Mais de se rapprocher aussi. On rit, on pleure. Et c'est très, très beau. Est-ce qu'on peut revoir la couverture, s'il vous plaît ? Je ne vais pas faire mon spécialiste. Je crois que c'est Max Doradigues qui a fait ça, non ? Ou alors peut-être, peut-être... Si ce n'est pas lui, tu es mal. Oui, je sais. Mais c'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble ? Non, j'ai l'impression que c'est ça. Mais ce n'est pas sûr. Si ce n'est pas sûr, si ce n'est pas le cas. Si l'auteur ou l'autrice de ce dessin peut se révéler, hashtag partir en livre. Parce que j'ai envie de savoir, moi, du coup, puisque je n'ai pas le livre sous les yeux. Un autre livre, alors, Caro ? Oui, pour les... Oui, c'est vraiment très drôle. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui va faire sa rentrée en sixième. Et il est souvent dans la lune. Il est sans moustache, déjà. Il est sans moustache, oui, pour son plus grand désespoir. Et ses parents, ses profs, tout le monde lui dit qu'il faut qu'il grandisse un peu parce qu'il joue au super-héros dans sa chambre. Il se déguise comme son super-héros de BD préféré. Flash Popcorn. Flash Popcorn ! Et lui, sauf qu'en fait, il ne sait pas trop comment faire pour grandir. Il n'a pas vraiment les clés. Et comme ce super-héros incarne l'adulte parfait pour lui, il va le singer tout l'été. Et donc, il va se gaver de cornichons, ce qui va lui donner une haleine assez fétide parce que les cornichons sont pleins de vitamines. Il va les fourrer dans sa poche à longueur de journée. D'accord, il y avait les épitaux de Popeye, c'est ça ? C'est un petit échantillon d'Achille. De flash Popcorn. Ok, très bien. Est-ce que tu ne nous ferais pas un petit bonus ? Pour les plus grands, Les enfants des feuillantines de Célia Garino. C'est une saga familiale assez extraordinaire qui raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle qu'on n'a pas du tout envie de quitter. Ils sont extrêmement attachants. On rit, on pleure avec eux. Voilà, c'est la vraie vie. Est-ce qu'on peut revoir la couverture ? Je vous demande enregistre, s'il vous plaît, qu'on revoie cette magnifique couverture. Je ne me trompe pas, est-ce que ce ne serait pas Mathieu Sapin qui a essayé de la couverture ? Tu sais, le mec relou qui pense tout savoir. Vous les connaissez, ces animatins. Ce n'est évidemment pas Mathieu Sapin qui l'a fait. En tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir apporté autant d'enthousiasme de bonne humeur ici dans les jardins du Centre National du Livre. Merci beaucoup, Caroline. On ira te voir du côté de la librairie. Mille pages. Page à Vincennes dans le 94, je rappelle Mathieu Sapin, Akissi, hop, celui-ci par exemple, Akissi avec Marguerite Aboué et évidemment plein d'autres bouquins. Tu es surpente en ce moment, toi ? C'est un secret ou pas ? Allez, dis ! Je fais le prochain Akissi. Ouais, c'est normal, facile, c'est d'aller me le dire. Et sinon, je sors un livre pour les plus grands, pour les adultes qui va s'appeler Comédie française. C'est chaud. En lien avec la comédie française ou pas ? Alors, en lien avec plus la mise en scène du pouvoir. Ah, oh là, j'adore, mais moi, j'adore, j'adore. Allez, lire. Et vraiment, vous jetez dans toute la bibliographie de Mathieu Sapin beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je pourrais dire la même chose pour Emmanuel Équiber aussi, le patron qui était avec nous. Sardines de l'espace, 14 tomes, là, jusque là. Tu es sur quoi, toi, Emmanuel ? Alors, qu'est-ce qu'il fait, le patron ? Il est en train de préparer des expos cette année. En fait, il ne bose pas des masses sur ce qu'il fait habituellement. Mais il y a quand même des livres qui vont sortir. Et puis cette année, pour parler brièvement de lui, on l'a dessiné tout à l'heure, Ariol a 20 ans. Donc, il aura droit à deux albums, exceptionnellement. Et il y aura un album habituel avec les douze histoires, un recueil. Et puis, il y aura à côté une histoire complète, un album qui s'appellera Ramono. Ramono, c'est le meilleur copain de Ariol. Ramono, ton tonton fait du bio. Waouh ! Mais ça, on est très content de vous l'apprendre aujourd'hui dans cette émission. Partir en livre, merci beaucoup. Est-ce que tu auras quand même le temps de chanter un peu de Luis Mariano ? Qu'est-ce qu'on pourrait chanter ? Peut-être pas de Luis Mariano, on l'a déjà fait. C'est dingue, parce que je disais ça pour la VAD, même pas pour qu'il chante. Et là, ils sont prêts à pousser la chansonnette. Il est prêt à pousser la chansonnette, attention, je le dis pour les voisins du CNL. Attention, Emmanuel Guibert va chanter. Oui, mais quoi ? Ce que tu veux. Alors, on va chanter. Et pendant qu'il réfléchit, je vous remercie. Une petite chanson sur Ariol qui s'appelle, qui est chantée par Serge Gainsbourg et qui dit. Ariol s'en va en classe de neige. Maman lui dit, papa lui redit. N'oublie pas que dans la valise beige, Y'a ton bonnet d'âne pour quand tu fais du ski. J'ai presque fallu dire, on laisse tomber le générique, on copicole ce que vient de chanter Emmanuel Guibert. Pendant que je vous dis au revoir, je vous remercie évidemment. La discussion continue avec le hashtag Partir en Livre, comme notre magnifique festival qui s'étend encore quelques jours. Ne ratez pas une miette, allez sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite sur Instagram ou ici sur YouTube et Facebook. Salut!